Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. Alors je suis en train de préparer d'ailleurs, et on va les finir ensemble, les guidances sentimentales du mois de septembre. Alors, nous allons faire tout de suite nos amis vierges. De toute façon, il m'arrête d'eux, tout le monde va y passer, il n'y a aucun souci. Alors, si votre souhait, n'hésitez pas à me solliciter par mail pour une consultation privée. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez trois livres d'or, vous y trouverez des retours de consultation, et des petits messages que je laisse comme cela de temps en temps. Voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. Je souhaite le bienvenu à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne sur Youtube. Merci, bienvenue, puis merci à vous tous pour vos mails, vos mails, vos photos de vacances, vos photos de famille. Franchement, je le situe dans la guidance des vierges, parce que, déjà bon anniversaire. Et puis, vous avez été nombreux, vous avez été nombreux, mes amis vierges, à me laisser des mails, car j'étais surprise. Il y a eu d'autres signes, mais essentiellement, j'en ai eu 11 ou 12 des personnes de la vierge, et j'ai trouvé ça, voilà, je vous remercie au fond du cœur. Allez, on y va, parce qu'on parle menthe, on parle menthe, mais on ne travaille pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Tout de suite, on parle de ralentissement, on parle de ralentissement. Vous avez besoin de progresser, vous avez besoin de progresser dans votre vie, avec une très grande plénitude. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de paisibilité. Il y a quelque chose où vous marchez un petit peu, vous vous ralentissez. Ça veut dire que vous étiez peut-être imprégné, passionné de par une personne. Là, je pense que c'est une guidance peut-être bien célibataire. Mais bon, des fois c'est célibataire, des fois c'est en couple, moi je ne choisis pas les cartes. Et on voit, vous voyez, qu'il va y avoir quand même quelqu'un du passé, une connaissance à vous, quelqu'un peut-être avec lequel vous avez vécu, que vous avez partagé, un moment, peut-être un flirt, voilà. Il va y avoir quand même quelqu'un du passé, qui revient vers vous. Et je pense que vous allez y aller bémol. Vous allez mettre un bémol, enfin je pense que ça va être quelqu'un d'un petit peu empressé. On va essayer de voir avec mes différents tarots et oracles. Alors, comme les guidances générales, je fais début, milieu, fin du mois. Mais au jour d'aujourd'hui, je pose toutes mes cartes d'un coup. Voilà, je me saisis des cartes, je pose toutes mes cartes sur le début, milieu, fin du mois. Et je vous fais une lecture entière sur chaque période. Voilà. J'ai fait ma petite enquête, on m'a dit que c'était très plaisant, on m'a dit que ça plaisait, que les personnes aimées, que vous aimiez, ma communauté aimait ma façon de travailler. Je suis ravie. Les retours sont compliqués. Alors, je mélange et je pose mes cartes devant vous, parce que je ne voudrais pas, voilà, que l'on puisse, voilà, on puisse penser que, de toute façon, continuer de penser, moi, c'est ce que je fais. Voilà, voilà. Allez, on y va. Hop, vous voyez, je ne choisis pas. Je pose. Et voilà, hop. Et avec l'oracle des rêves enchantés, hop, on va en prendre, alors, on va en prendre peut-être par là. Deux, trois, quatre, deux, trois, quatre, hop. Vous voyez, ça va vite, hein. Voilà, comme ça, on fait cela ensemble. J'espère que vos vacances, on se trouve bien passé. Les miennes, c'était formidable. Beaucoup, beaucoup de, beaucoup, beaucoup de promenades, du vélo électrique, d'ailleurs. Des promenades, des petites randonnées, pas trop de plage, il faisait beaucoup trop chaud. Et puis, c'est un vrai bonheur. J'espère que, franchement, vous avez profité autant que moi. On se met au travail. Ah, quête de pentacle. Vous êtes dans du zooninaire, vous vous êtes protégés. Vous vous protégez. En début de ce mois de septembre, vous vous protégez un petit peu. Vous faites attention à ce que vous dites, mais vous faites surtout attention à ce que vous entendez. On voit avec ce cadre de pentacle, il y a quelque chose qui, comment dire, vous avez besoin. Ce n'est pas compliqué, c'est ouf, vous avez besoin d'être coucouné. Coucouné, vous avez besoin d'être dans votre élément, dans un appartement bien douillé, une maison. Vous avez besoin d'être vraiment, vous vous tenez un petit peu en retrait. Peut-être que, voilà, vous avez besoin de vous tenir en recul des gens. Ou alors, il y a quelque chose qui vous retient. On voit quand même qu'il peut y avoir deux situations. Alors, on voit ici, il va y avoir sous un retard, une réunion, une rencontre, peut-être un repas de famille. On voit que vous, ça peut être une soirée entre amis, parce qu'on voit quand même que vous vous réunissez, vous êtes quand même un petit peu nombreux. Et on voit, c'est quelque chose, je pense que vous acceptez, les amis vierges, vous acceptez de nouveau. De sortir de cette énergie de quatre pentacles, vous voyez. Je pense que vous le, je vous disais tout à l'heure, vous vous tenez un petit peu en retrait. Vous avez besoin de vous tenir un petit peu loin du monde, du monde des gens. Et on vous dit, vous voyez, voilà, on vous dit qu'il faut vous saisir cette opportunité. Il va y avoir une invitation qui va venir pour vous. Qui va arriver d'ailleurs très, très vite. On vous dit que c'est la fatalité. On vous dit que pour vous, il va y avoir une nouvelle ouverture. Salut, c'est parti. Hop, vous voyez, on parle d'invitation. On vous demande d'être rusé. Donc, ça veut dire que vous allez avoir une attitude rusée. Ça veut dire que vous allez être un petit peu méfiant. Vous voyez, quand je vous disais attention, vous allez faire attention à ce que vous allez dire, mais surtout à ce que vous allez entendre. Je pense que vous allez être un petit peu dubitatif. Vous allez avancer un petit peu sur la pointe des pieds, vous voyez, ralentissement. Donc, hop, hop, hop. Vous allez être extrêmement prudent, une posture vraiment de méfiance. Et vous allez accepter cette invitation. Et on vous dit, vous voyez, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Je pense que la mort, ça n'est pas la mort, c'est la fin de quelque chose. Dans cette guidance, on ne parle pas de mort. On vous dit qu'il va y avoir la fin. La fin peut-être d'une solitude, d'une longue solitude. La fin peut-être d'un célibat. Parce qu'on parle quand même, il va y avoir dans cette soirée, quelqu'un que vous allez rencontrer. Donc, il est probable, vous voyez, que ça risque d'être un amour du passé, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé ou que vous avez peut-être croisé. Ça peut être le passé, la semaine d'avant, le mois, l'année dernière. Et c'était quelqu'un qui vous avait déjà claqué un petit peu dans le regard, qui avait fait battre un petit peu votre cœur. Et je pense que là, début du mois de septembre, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Donc, il va y avoir une personne qui va retenir tout particulièrement votre attention. Alors, avec l'oracle Annabella, donc si j'estime devoir rajouter un petit peu, pour faire un petit peu dans le détail, je me sers de l'oracle d'Annabella et je me sers de l'oracle Amour à mort. Voilà. Je précise mes oracles parce qu'il m'a été dit que, voilà, il était d'utilité de préciser. Cherche à l'intérieur, la réponse, elle est là. Donc, il y a des petites choses qui commencent à papillonner au fond de votre cœur. Une soirée, vous voyez. Tout s'éclaire. Donc, je pense que vous vous rémémorez l'existence de quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps. Alors, peut-être l'année dernière ou que vous avez perçu, peut-être chez d'autres amis. C'est peut-être un ami de la famille. C'est peut-être un ancien amour que vous avez eu. Ça peut-être votre ex-mari, peut-être avec lequel vous avez gardé une relation. Voilà. On vous dit la situation semble bloquée. Ben oui, je pense que de votre côté, il va falloir que vous fassiez votre chemin. Il va falloir vous laisser le temps en temps, vous voyez. On vous dit avec la fleur de vie, on vous dit de vous détendre. On vous dit de lâcher prise, de laisser venir, vous voyez. Tu peux compter sur moi. Je pense que la personne qui va vous inviter, la personne qui va s'entreprendre pour vous, que de venir vous chercher. Je pense que c'est une personne qui sera prête à faire beaucoup pour vous, pour essayer de vous aider à avancer vers cette personne, pour vous aider à bouger, pour essayer de sortir de cet enfermement, de cet état de cocooning dans lequel vous êtes resté quand même assez longtemps. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir un pardon. Alors, on va essayer de débriefer, on avance doucement. Il va y avoir un pardon. Alors, un pardon pour vous-même, ou alors vous vous culpabilisez, ou alors vous avez peut-être des regrets, ou alors il va y avoir peut-être une confession de votre part. Voilà. Je pense que, ici, on dit un pardon. Je pense que vous allez enfin, ou alors pardonner à quelqu'un du passé, quelqu'un peut-être que vous avez aimé, qui n'était pas dispo, qui ne voulait pas de vous. Et c'est une personne qu'on remet sur votre route, donc rien n'est hasard. Soyons bien clairs. Ici, il va y avoir quand même beaucoup, beaucoup d'amusement. Vous allez passer quand même une bonne soirée. Vous allez accepter cette soirée, oui. Alors, ça peut être aussi une réunion de famille. Ça peut être une réunion de famille, voilà, vers vos parents, grands-parents. Ça peut être avec des cousins, des tantes, voilà. Et il peut y avoir cette personne étrangère, peut-être un tout petit peu de la famille. Et hop, ou alors vous êtes invité chez un, dans la famille d'un ami ou d'une amie. À vous d'adapter en fonction de la vie qui est la vôtre. Sans lieu, ça veut dire que vous allez rester un petit peu sur vos positions. Et vous et cette autre personne. Vous allez rester quand même assez vigilante et vigilante. Oui, vous n'êtes pas complètement prêt encore à avancer. Mais c'est quelqu'un quand même qui fait battre votre cœur. On avance. Deuxième partie du mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a envie de dire ? Alors là, c'est six de coupe, vous voyez. Je pense que c'est quelque chose qui va rester dans votre cœur. Il est probable que vous vous munissiez avec des intentions, avec une tierce personne. Certainement la personne qui vous a sollicité pour cette invitation. Il est probable que vous ayez un mail, un numéro de téléphone. Il va y avoir quand même une invitation. On voit que vous offrez des fleurs à quelqu'un. Un petit peu avec une forme de maladresse. On ne savait pas quelle est la couleur de cette personne. Qu'elle aime, vous voyez. Ou qu'il aime, on peut faire des fleurs à honneur aussi. Vous ne connaissez pas ses goûts. Vous êtes un petit peu maladroite ou maladroite, vous voyez. Parce qu'on voit quand même qu'il y a un cadeau. Vous vous envisagez. Vous vous envisagez, mais avec une certaine timidité. Une certaine peur, une certaine crainte. Alors là, vous voyez, on dit que pour vous, en parallèle de cette période d'affection qui arrive dans votre vie. Oui, on vous dit que, mes amis vierges, vous êtes sur un projet. Un projet quand même assez conséquent. Donc, je le cite. Avec un post-scriptum. Vous êtes sur un projet d'acquisition. Ça puisse être appartement, mobilhome, maison, peu importe. On voit une maison, mais bon. À vous d'adapter. Ça peut être l'immeuble entier, pourquoi pas. Et on vous dit qu'il va y avoir signature. On dit que ça fait quand même quelque chose que vous attendez depuis très très longtemps. Mais je pense, mes amis vierges, vous attendiez. Peut-être que votre cas batte. Ou alors, vous étiez, en fait, vous allez avoir l'impression, cette période du mois de septembre, que tout arrive pour vous. Vous allez vous dire, mon Dieu, mais ce n'est pas possible. Même la signature de ce bien, quoi. Voilà. Vous espériez, ça y est, les choses se calent. Vous allez certainement trouver les chaussures à votre pied. Ou il va y avoir un accord de vente. Une entente, certainement sur un prix. Un prix, une proposition de prix. Et je pense que ça va vous être accordé. Voyez, tout se cale avec vous. Oui, on dit, voyez, que vous êtes en train, alors pour vous, vous avez peiné. Vous peinez encore. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Rien n'est acquis. Mais vous avancez tout doux. On dit que vous êtes en train de réaliser des rêves. On dit que ça y est, vous avez l'impression que tout est en train de bouger. Vous êtes content. Vous êtes ravis, quoi. Ou contente. On dit que vous avez beaucoup pleuré par le passé. Il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'hésitation. Il y a eu quand même beaucoup de craintes. Vous aviez l'impression que rien ne bougeait pour vous. Et là, vous êtes un petit peu dubitatif, un petit peu surpris. Parce que c'est vraiment, vous sentez que vraiment, ça bouge, quoi. On voit avec la connaissance, on voit que vous faites un ensemble de connaissances. Il est probable que sur la signature de cette maison, parce qu'elle arrive quand même dans cette déclaration, dans cette nouvelle histoire d'amour. Il peut y avoir peut-être, alors soyons fous, oui, mais ça peut être. Il peut être aussi, il peut y avoir une personne, cette personne peut-être, elle fait partie peut-être d'un bureau dans lequel vous allez certainement acheter ce bien. Ça peut être une personne que vous retrouviez aussi sur un lieu, un lieu immobilier, où vous allez certainement monter un dossier. Ça peut être une personne qui cherche aussi à l'allocation, peut-être, avec le projet, le souhait d'être à la propriété, d'acquérir la propriété. On dit que c'est, vous retrouvez quand même des connaissances. Ça peut, mais ça peut ne pas. Oui, on vous dit, voyez, que vous retrouvez des connaissances. Il va y avoir quand même, sur cette deuxième période du mois de septembre, certes, une invitation, mais il va y avoir aussi une discussion au niveau de l'argent. Par rapport à ce projet, je pense qu'il va y avoir une discussion par rapport à cette acquisition et vous allez faire une proposition qui va être acceptée. On va essayer de voir avec l'oracle d'Annabella. Vous avez quand même beaucoup de peur, mais vous êtes complètement à l'air. Vous voyez, il y a de belles choses qui vous attendent. Oui, tout est en train de se caler pour vous, mes amis vierges. Oui, on vous dit de vous faire confiance, vous voyez. On dit, enfin, le soleil brille, quoi. Parce que vous étiez en début, quand même, en début du mois, donc fin du mois d'août, début du mois de septembre, vous étiez quand même, alors, un grand besoin d'être retiré, un grand besoin d'être dans une énergie de solitude avec ce cadre de Pentacle et là, tout commence à bouger dans votre vie, tout commence à se bousculer. On vous dit attention. Gardez quand même un petit peu les pieds sur terre et prenez votre mal en patience, oui. On dit que vous êtes une personne intègre, loyale, fidèle et on dit qu'il va y avoir une signature importante suite à une cassure. Vous voyez, on vous dit quand même que tout ce qui est en train de bouger au niveau sentimental aussi, vous voyez, on dit bien qu'il y a eu une grande souffrance. On voit aujourd'hui que vous ressortez, comment dire, vous réapparaissez, suite à une cassure quand même très difficile. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Oui, avec un homme brun. Vous voyez, vous êtes peut-être madame qui avait vécu cette situation avec un homme brun. Allez, on y va. Alors, ça peut être, comprenons-nous bien, ça peut être aussi cet homme brun avec lequel il y a eu une cassure. Vous avez peut-être flirté il y a quelques temps, quelques mois, quelques années, quelques jours, soyons fous. Et il y a eu une cassure. Vous avez cassé, vous vous êtes séparés, peut-être un divorce. Et hop, les choses commencent à se, comment dire, les choses commencent à tourner en votre faveur. On voit qu'il faut que vous vous teniez près. Cette personne est vraiment là, vous voyez. Donc, c'est pour essayer de vous donner du détail. Ah, il y a une, peut-être avant de faire la fin du mois de septembre, je vais essayer de voir avec l'oracle Amour à mort si on a encore des détails pour vous qui regardez la vidéo. Alors, on vous dit quoi ? Des amitiés. On parle d'amitié, donc je pense que vous êtes quand même très entourés. Vous êtes entourés et vous êtes guidés. On parle de conception. Donc, je pense, je pense, mes amis vierges, que vous êtes en train de commencer à construire quelque chose. Mais doucement, vous voyez. On vous dit bien, ralentissement. Mais de toute façon, c'est vraiment votre énergie, votre énergie du mois de septembre. Oui, on dit qu'il va y avoir un contact. Vous voyez, on parle de contact, on parle d'invitation. Alors, vous allez marcher sur la pointe des pieds parce que vous allez vous sentir maladroit ou maladroite. On parle de manipulation. Je pense que vous allez essayer par une tierce personne, comment dire, d'amener cette personne à pouvoir accepter une invitation. Vous allez, alors la manipulation, elle n'est pas liée à une perversion. Non, du tout. C'est une manipulation. Vous allez essayer de récupérer un mail, récupérer une adresse, récupérer un numéro de téléphone. Vous voyez, parce qu'on voit quand même que l'invitation, elle est liée à une personne, un ami, une amie, des amis. Et on vous dit que de toute façon, c'est la destinée. Alors, vous ne pouvez pas tergiverser. Vous ne pouvez pas vous échapper de ce qu'il va se passer parce que c'est pour vous, c'est maintenant. Fin du mois. Alors, attendez, j'ai toutes mes cartes qui ont tourné. Fin du mois. Attention. On parle quand même que vous avez quand même... On voit de la peur. Avec le diable, on vous dit... Ne voyez pas trop grand. Laissez avancer les choses tout doucement. Laissez les choses s'installer. Laissez les énergies prendre leur place. Voilà. Ne miroitez pas, ne faites pas des projets sur la comète. Vous n'êtes juste que dans un début de relation. Alors, là, on parle d'amis. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes autour de vous, des copains, des copines. On voit que vous n'êtes pas seul. Tout le monde est ravi. Tout le monde essaye de mettre un petit peu son attitude, son énergie, ses paroles pour essayer de vous faire avancer, pour vous faire bouger. On dit que ça pourrait bien concerner un homme. On dit, monsieur, s'il s'agit de vous ou madame votre autre. On dit bien que vous voyez clair. Vous voyez clair dans le jeu de cette personne qui attend que vous vous fassiez un pas. Vous voyez, cette personne est quand même lucide. Ça peut être vous qui voyez clair. Ça y est, vous savez ce que vous avez à faire. Vous sentez que c'est maintenant. Vous êtes complètement emprunt de certitude. Pour vous, c'est l'évidence. D'accord ? Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Oui, on vous dit, vous voyez, qu'il va y avoir des possibilités sur la fin du mois de septembre qui vont se proposer à vous. Mais on vous dit, tenez-vous prêts parce qu'il va y avoir certainement des choix, des décisions. Il va y avoir, il va falloir passer à l'action. On dit que c'est la destinée. On vous dit d'être prêts ou prêtes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Écoutez-moi. On dit qu'il y a longtemps. Vous voyez, on parle du passé quand même. Vous voyez, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps. Très longtemps ou pas très longtemps, peu importe. On dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Je m'excuse pour les autres, mais bon, moi je ne fais que, voilà, je vais vous lire les quatre. Et vous donnez des intonations un petit peu supplémentaires. J'ai la possibilité, donc je le fais pour vous faire plaisir. C'est quelqu'un que vous connaissez. Vous voyez, on dit que le temps est passé, que c'est quelqu'un que vous retrouvez, dont vous êtes ravis. Mais vous avez quand même la peur au ventre. On voit que c'est une personne avec laquelle vous avez quand même du contact. Cette personne vous l'invitez, mais il y a un coup de fil. Vous avez déjà argumenté une intention. On vous dit que vous avez des choix à faire. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous ai dit avec la carte ici du carrefour. Vous êtes vraiment à l'intersection. Vous avez un choix à faire. Est-ce que vous allez avancer ou pas ? Attention la carte qui suit. On parle d'union. Alors, c'est où vous êtes dans l'intention de peut-être vous manifester. Aujourd'hui, vous ne voulez pas louper cette opportunité qui peut-être par le passé, vous avez hésité. Vous avez peur. Vous ne vouliez pas un engagement. Alors que là, vous êtes prêt à un engagement. Ou, ça peut concerner aussi une personne. Peut-être que cette personne, elle est disponible. Peut-être que vous pas. Donc, ça peut être une relation thiasse. On est d'accord. Mais, c'est que sur la période du mois de septembre. Donc, c'est peut-être une énergie qu'on retrouvera sur le prochain mois. Mais là, on vous dit qu'il y a une intention d'union. Parce qu'on voit quand même le choix. Donc, il va y avoir peut-être aussi une déclaration d'amour. Peut-être que vous allez passer la vitesse supérieure, mes amis guérges. Et vous allez accélérer le pas quant à l'intention, voilà, l'intention de ne pas vous louper cette fois-ci. Allez, sur la fin du mois, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle à la belle-art ? Oh, 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 bébé. On vous dit oui. Alors, vous risquez de perdre votre liberté. Vous reprenez votre liberté. Je pense que vous reprenez votre liberté d'action. Vous avez l'intention. Et on vous dit, saisissez. Saisissez cette opportunité. Cette personne, elle est disponible. Si vous ne l'êtes pas, vous allez vous donner l'occasion. Non, mais saisissez cette opportunité. Voilà, ne laissez pas passer. Alors, on parle d'union, on parle d'amour, on parle des amoureux. Enfin, vraiment, votre jeu est absolument magnifique, mes amis vières. Peut-être que ça fait déjà un petit moment. Voyez, on dit bien qu'il y aura certainement des choses qui vont s'accentuer. L'accélération va se faire sur la période de l'automne. Mais on vous dit, saisissez l'opportunité. Allez-y, sautez le pas, envisagez-vous. Prenez le taureau par les cornes. On vous dit, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Je pense qu'il y a un grand manque de confiance. Vous avez peur, vous êtes un petit peu sur le... Voyez, le grand manque de confiance. Voilà, vous manquez de confiance en vous. Oui, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Et je pense que, voilà, vous avez des amis, vous avez quand même du monde autour de vous qui va... Ces personnes vont essayer de vous rassurer. Vous rassurer, vous amener le meilleur de vous et savoir vous le dire pour vous en convaincre. Voilà. Allez, avec l'oracle, amour à mort, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Voyez, vous faites le deuil. Vous faites le deuil sur qui vous étiez par le passé. Parce que ce que vous voulez aujourd'hui, c'est aller de l'avant. C'est vous envisager. Sautez le pas. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, j'ai dit, il est probable aussi. Il peut y avoir cette éventualité que ce soit une relation tierce. Mais dans l'éthique, parce que ça peut concerner aussi une personne qui est veuve, qui retrouve quelqu'un du passé, voyez, parce qu'on parle de deuil. Ça peut être aussi ça. Et vous êtes toujours, monsieur ou madame, marié, mais seul. Puisque vous êtes en deuil. Ça peut être cette probabilité aussi. C'est déguidant, c'est tellement général et universel. C'est pas comme une consultation privée, voyez. On dit que cette personne, il va y avoir une invitation qui va être faite. Ça sera une invitation chez vous, dans votre maison. Voyez, on vous dit que vous avez laissé le temps. Laissez le temps derrière. Laissez le temps. Oubliez ce qu'il y a eu hier. Et essayez de vous envisager. Voyez, on parle de fait. On parle que vous finissez quelque chose qui vous a fait longtemps souffrir. Maintenant, on se repropose une situation. Il faut vous en saisir. Allez, avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Deux petits messages pour vous. Voici. Premier message. Vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. On arrête les rancœurs du passé. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, il y a un travail à faire, mes amis vierges. Voilà, la guidance tira sa fin. Si elle vous a plu, si elle vous a parlé, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.